Je m'aide mon âme aujourd'hui et je suis le lycée du responsable prophétique, Monseigneur. Mon témoignage est remonte depuis l'époque du coronavirus. J'étais arrivé ici très loin. J'étais atteint d'une maladie incurable, dite le VIH. Avant d'arriver ici, ma mère est décédée. Moi, je ne savais pas que je portais sur la main. Je pensais qu'une forte fièvre a commencé à m'attraper. Et une fois à l'hôpital, c'était au salut social. C'est là qu'on a découvert que j'étais atteinte de cette maladie. Alors, nous sommes allés dans plusieurs églises, où j'avais été pensé pour moi de l'argent. Mais ils sont sucettes. Et mon petit frère, qui vient de puer la royale, c'est lui qui est arrivé, comme il était effectivement là, il est arrivé. Il m'a dit, mais pourquoi tu vas arrêter mon argent dans les autres assemblées alors que, aujourd'hui, on peut être gagnant de cela. Il est là, il est 100%. Alors, nous sommes arrivés ici. Et j'ai été reçu par l'escapiteur. Ensuite, le responsable m'a demandé de le chute. Je me suis battu parce qu'il avait déjà éluqué tout ce qu'il avait. Je me suis battu. Je peux avoir un saint-divis. Et j'ai commencé à suivre mon argent avec les brières. Et à la suite, il m'a dit, retourne à l'hôpital. Parce que moi, je ne me trais pas. Et même, vous prendre ce produit, vous avez tellement peur, parce que vous êtes en un, c'est du pétrole avec du citron direct. Si on ne les voit pas mentionner cela. Et il m'a dit, faites et tu verras ceci. Mais seulement, après cela, je suis pas. Tu retournes à l'hôpital. Je pense que je suis arrivé à l'hôpital pour qu'elle ait l'hôpital. La même question me dit, c'est 30 000. Tu lui dis, madame, vous me voyez là, j'ai rien. J'ai rien à l'hôpital, je te ferai sur la pratique. Et un juin d'octobre est arrivé et tu me dis, qu'est-ce que tu as, mon frère. Je lui dis, vous me voyez là. Je vois apparemment que je suis atteinte de maladie. Donc, il y a une toute vraie mauvaise. Cela m'a entraîné à la mort. Et je lui dis, est-ce que c'est possible que je puisse refaire mes tests ? Il m'a dit, tu es arrivé ici pour faire les examens de 20 secondes. J'ai essayé des cadres. Et à travers cela, on verra si tu as pointu ou pas. Je lui reviens. Et après cela, une fois mes résultats sont sortis. C'était un grand délou. Je suis allé à 13 heures. Je l'ai récupéré. Il était négatif. Quand je ne croyais même pas mon homme, j'avais mon délou. Je suis revenu sur l'église, ce n'est pas trop responsable. Il est passé les résultats. Il m'a dit, tu vois, je te disais, tu avais pas en allant. Comment ? Il marche, je dis, tu dois témoigner. Et alors, je suis revenu chez le docteur qui s'offrait le monde. Je lui présente le papier. Elle me dit, mais tu veux que je ne me dise pas à l'allemand. Quand il est là, tu te le donnais à l'église avant pour évaluer certaines infections. Mais apparemment, je suis un peu détué partout parce que chez le docteur, l'église à l'église, je n'ai même pas malade. Et je lui dis, tu m'en prie. Regardez mon état. Vraiment, j'étais tellement angauché. Elle m'a dit, tu ne peux rien te donner. Si je te donnais à l'église avant, tu vas mourir alors que je suis en bonne santé. Et regarde tous ceux qui sont malades, voici leur document. Toi, tu ne vois pas de maladie. Tu n'es pas malade, je touche chez toi. Alors, effectivement, je suis sûr et je vous remercie vraiment les parents pour cela. Amen. Quand il est arrivé, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez avoir l'air de l'église. Parce que vous ne pouviez pas. Amen. Et dans sa santé, le corps qui l'a utilisé par toi, il était très maigre, faible par eux. Alors, regardons, tu vas voir d'or de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Mais quand l'esprit de Dieu donne les orientations, nous ne voyons pas s'y filer à l'église, mais nous voyons le résultat de l'église. Amen. Amen. Et voilà aujourd'hui, aucun comble ne m'est regardé comment il avait pris sa santé et il est en forme de vie. Comme quelqu'un qui travaille plein-même. A peine un corps. Amen. Amen.